Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons tester la table Pongori TTT 930. Table vendue actuellement chez Decathlon au prix de 699 euros. C'est une table, comme vous pouvez le voir, qui est prémontée, donc qui se monte très 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 facilement. Comme on peut le voir, le montage c'est un jeu d'enfant. Montage qui a été réalisé ici, comme vous pouvez le voir, par des bricolos du dimanche, mais qui en sont très très bien sortis, puisque la notice est vraiment bien explicative, et que le montage est relativement simple. On a monté cette table en 30 minutes, on aurait pu très bien la monter en 20 minutes, si on était un petit peu plus bricoleur. Que dire de cette table ? Vous pouvez voir qu'elle a des roues assez petites, ce qui lui permet d'avoir une bonne stabilité. Il y a 6 points d'ancrage par plateau, ce qui fait 12 points de fixation au sol, qui permettent une très bonne stabilité. Les principaux avantages de cette table, c'est qu'elle est sur deux plateaux, et au final du coup elle va prendre beaucoup moins de place qu'une table qui est sur un seul plateau. Donc là c'est une table qui va être très utile, notamment dans les petites salles, ou dans les gymnases, où il y a très peu de rangement. Le filet, comme vous pouvez le voir, se met très très rapidement, et on verra par la suite de la vidéo, qu'il y a un petit support qui permet de le ranger de manière facilement. Le rebond est vraiment excellent, le plateau de 25 mm permet d'avoir un très très bon rebond. On rappelle que cette table, c'est une table de compétition, donc qui est plus destinée pour les clubs, ou comme ici, pour l'épongiste de clubs qui veulent une table de qualité dans leur garage. Bien entendu, on évitera de prendre cette table pour la mettre dehors, parce que les petits trous font qu'elle n'est pas très maniable. C'est une table qui est faite pour l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les quelques échanges, le rebond est parfait, c'est une table de compétition homologuée ITTF, qui permet de faire de très bonnes parties de tennis de table. Nous allons revenir sur quelques points que nous avons vus un petit peu rapidement sur la vidéo, notamment pour ouvrir la table. On peut voir ici qu'il y a deux points de sécurité, le premier en haut à gauche, le deuxième en bas à droite. Donc j'en ouvre un avec le pied, et l'autre avec la main. On apprécie du coup ces points de fixation qui sont métalliques, parce que pour des tables qui sont ouvertes très fréquemment en club, c'est souvent le système qui a tendance à lâcher le premier. Le filet qui ne prend pas de place, qui est derrière la table, il suffit de l'enlever et de le reposer derrière pour monter l'autre plateau. Pareil, même principe, avec le pied et la main, je peux ouvrir la table. Voilà, on fait attention à ne pas cogner l'autre plateau quand on l'ouvre. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez pratique pour ranger le filet. Donc lorsque la table est pliée comme ceci, il suffit de récupérer le filet et de le poser sur le support de la table. Donc ça évite bien de le garder dans un placard et de l'endommager. Ça se met du coup très rapidement. Chose aussi importante, c'est les petits points de fixation qui sont en bas, en rouge, et qui permettent d'accrocher les deux plateaux entre eux. Et ce qui permet du coup de les déplacer tout seuls de manière très facilement. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur cette table, je vous invite à aller dans la rubrique matériel de tennis2table.com Vous pouvez aller ensuite sur table de ping-pong. Voilà, et puis vous avez la table Pongori TTT 930 ici. Vous la retrouvez donc ici avec notre comparateur de prix à 699 euros. Et vous avez toutes les caractéristiques sur cette table.